Alors je me présente, je m'appelle Mme Ibn Ziyaten Lattefa, mes origines marocaines, nationalités françaises et de confession musulmane. Je suis rentrée en France, j'avais 17 ans et demi. 17 ans et demi, cette fille qui ne savait pas parler le français, ni le lire, ni l'écrire, qui a aimé, a vu des valeurs républicaines, et je suis fière de l'être. Pourquoi je porte ce voile aujourd'hui ? Alors je m'explique. Je n'aime pas expliquer ce mot de foulard, mais ce n'est pas en voile que je porte M. Dames, c'est un foulard. Un foulard, quand j'ai perdu mon fils, c'est le deuil, le deuil d'une mère, une mère de souffrance. Et l'envoi à sa majesté, ils m'ont fait à la Mecque. Et quand je suis partie à la Mecque, j'ai le doigt pour moi les cheveux. C'est un respect, autant d'être musulmane, autant d'être française et autant d'être marocaine. Alors je suis les trois, et je l'assume les trois. Alors c'est pour ça aujourd'hui qu'on juge les personnes sur le foulard, ou sur le voile. M. Dames, je ne me sens pas différente de vous, je pense juste ce foulard. Est-ce que ça vous choque le foulard ? Pourquoi ça vous choque, M. Dames ? Aujourd'hui, si on a peur, on n'avancera pas. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le vote. Ça fait un moment donné que je n'arrête pas de le dire. Faites quelque chose. Faites quelque chose dans les cités. Donnez l'espoir, s'il vous plaît. Ne faites pas d'analgame. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie beaucoup, merci de fond du cœur. Merci à vous. Je vous raccompagne. Je vais vous raccompagner. Je vais raccompagner madame. Il y a des billes, on reprend le travail de Patrick. On ne peut pas vous le dire, on ne peut pas vous le dire. Je t'alors le débat, c'est tout à l'heure. Si c'est pour servir la soupe, ça n'a pas d'intérêt. En tant que citoyen, c'est pas mon heureux. Vous êtes respectable en tant que maire. Non, non, madame, je veux dire, pas en tant que musulmane. Vous avez fait du mal à la laïcité et vous faites toujours. Pour quelles raisons ? Parce que comme Marine Le Pen, vous l'assimilez à l'islam. L'islam est une question qui n'a rien à voir avec la laïcité, en l'occurrence. Vous avez dit quelque chose qui m'arrive, je le sais, excusez-moi de vous le dire, vous avez dit que votre fils ou vous, je ne sais pas, était française et marocaine. Non, madame, en nationalité, on est ou français ou marocain. Moi, je ne suis pas français et israélien, je ne suis pas français et du marocain. Non, monsieur, je n'oublie pas où je viens, je n'oublie pas où je viens, monsieur. Non, mes origines, je sais, mais vous avez dit nationale. Vous avez essayé de présenter l'islam comme une région tolérante et l'islam est tout sauf libre, égal et fraternel. Pourquoi ? Mais, madame, le statut de la femme, le statut de la discrimination au niveau de la liberté. Je suis libre, monsieur. Madame, la post-Asie, c'est quoi ? Un musulman qui veut changer de religion, il est condamné à mort. Au niveau de la fraternité, quelle fraternité ? Les suites et les chinois sont-ils fraternels ? C'est une interprétation. Non, c'est pas une interprétation, c'est dans les textes. Je vous remercie d'être venu, madame, je vous remercie d'être venu.